bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que la luminosité ça va aller il fait relativement beau mais bon j'ai laissé le store un peu baisser parce que sinon c'est trop j'ai pas fait de teint ou quoi parce que j'ai pris un léger coup de soleil ce week-end et du coup je supporte plus rien sur ma peau voilà et j'ai l'impression que ça rend super rouge alors qu'en temps mais bon je mets rien il fait trop chaud de toute manière donc Osef donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul aliexpress parce que j'ai reçu quelques trucs dernièrement donc je voulais vous les montrer donc je vais commencer par les petites chaussures les petites sandales que j'ai commandé pour bibou qui m'ont coûté je regarde j'ai l'application ouverte sur mon téléphone juste à côté elles m'ont coûté 5 euros 26 c'est du 7 12 mois donc elles sont encore un peu trop grande pour lui actuellement là il va avoir sept mois cette semaine mais bon le temps que je fasse le montage de cette vidéo et je vous la poste il en aura peut-être huit donc voilà je l'ai pris des petites sandales voilà comme ceci donc elles sont de bonne qualité très jolies voilà donc pour 5 euros 26 la paire on a recommandé une autre petite paire là sur amazon je les ai toujours parçues mais bon je pense que ça vient de chez Tonton Ali clairement donc je verrai bien je verrai si je vous les montre ou pas pour ça mais ouais elles sont très 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 choupineaux et j'ai hâte de pouvoir lui mettre parce que bon là j'ai hâte d'en recevoir une qui lui aille parce que là je suis embêtée mais de toute manière les chaussures et lui il n'est pas très copain dès qu'il a quelque chose au pied il faut qu'il les enlève donc mais elles sont très très jolies voilà je vous mettrai le lien de toute manière comme d'habitude sur le relais de la vidéo sur la page facebook donc voilà pour ça ensuite je me suis je me suis commandé des paires de chaussettes donc trois paires de chaussettes c'est basique et vous pouvez vous les avez en blanche noir grise grise pâle les grises foncées moi j'ai pris en griffes foncées donc voilà c'est juste des chaussettes un clairement basique et donc vous recevez trois paires trois paires identiques voilà j'en ai trois paires voilà et pour 2 euros 89 les trois paires donc voilà ça vaut grave le coup donc voilà je voulais tester c'est la première fois que j'en achète elles sont vraiment de bonne qualité donc c'est les mêmes que vous allez acheter je sais pas moi chez jennifer ou c'est la même qualité donc pourquoi vous embêter à payer ça une blinde seulement les chaussettes quand même en france ça coûte relativement cher c'est un peu comme les chaussons donc là pour voilà trois paires pour 2 euros 89 ça vaut le coup donc je pense que je m'en recommanderai d'autres dans les mois à venir ensuite je me suis commandé une paire de lunettes je l'ai reçue ce matin donc elle était envalée dans un bloc comme ça le tout glissé dans là dedans voilà l'étui à lunettes était là dedans les lunettes étaient encore dans un pic de protection en papier et dans un étui donc l'étui n'est pas il pas jojo clairement il n'est pas très joli mais enfin voilà j'ai quand même un étui à lunettes avec une petite pression et à l'intérieur donc vous avez la paire de lunettes et vous avez une petite carte voilà ils vous mettent comme quoi il faut tester les lunettes en regardant la petite vignette là donc je sais pas trop mais voilà donc je vous montre la paire de lunettes elle est comme ceci donc relativement de bonne qualité ça fait pas cheap comme d'autres que j'ai pu recevoir voilà elles sont quand même bien c'est quand même bien rigide je suis relativement satisfaite quand même je vais voir ce que ça donne dans la durée mais voilà mais à voir il fallait que je me reprenne une paire pour parce qu'en voiture ou autre j'aime bien en avoir une elles sont relativement jolies quand même j'aime bien j'aime bien mais oui je sais pas pourquoi ils veulent que je regarde le ouais je sais pas trop je vois pas l'intérêt du truc mais enfin voilà des petites lunettes de soleil donc du coup j'ai un étui pour les ranger dans la voiture c'est sympa et celle ci elles ont coûté 6 euros 35 voilà pour ça donc pareil le lien dans les commentaires sur le relais le bio sur la page facebook et ensuite je me suis recommandé une petite palette une petite palette de maquillage donc dernièrement j'avais commandé la 12k donc qui est dans les teintes comme ceci que j'adore voilà j'adore cette palette je l'utilise très 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 souvent donc du coup j'ai voulu en tester une autre de la gamme donc c'est la 12 s est ce qui fait le focus je sais pas trop j'ai l'impression que ça brille on a 12 s donc c'est exactement le même packaging pour ce vais la palette elle est dans un petit papier bulle à la base mais moi je n'avais pas remise des gens mais voilà elle est dans un petit papier bulle de toute manière il n'y a pas de miroir dedans moi ça me dérange pas donc je l'ai eu à 5 5 euros 70 donc vous avez le petit papier comme ça et voici les teintes donc celle ci c'est uniquement des fards irisés donc il est très très joli aussi je vais essayer de vous faire les swatchs très joli je sais plus trop je pense que je vais me les faire là en allant je pense qu'on va faire ça mais je vais faire une rangée par rangée comme ça vous allez voir à peu près la pigmentation qu'elle rend et je vous ferai peut-être un tuto prochainement avec ce que bon j'attendais de l'utiliser enfin vous faire les swatchs pour pouvoir l'utiliser pour éviter de m'en mettre partout ça serait cool parce que bon je viens d'un petit peu bosser après la ligne du dessous je pars un petit peu en couille non le gris ok on va peut-être un peu moins il est peut-être un petit peu moins pigmenté la dernière ligne est-ce que je vais avoir assez de place encore je ne les ai pas serré les deux derniers là les grenats ils sont très jolis il ne me reste plus qu'un ça va te chier mais pour l'instant c'est quand même voilà c'est quand même bien pigmenté je repasse un petit peu sur ce que j'ai pas forcément bien mis hein celui-ci c'est celui là c'est le voilà je l'avais mis j'avais mis juste une tâche voilà donc voilà pour la pigmentation de cette palette donc je pense que je vais en être satisfaite aussi hein donc là clairement je vais utiliser les deux petites palettes en combo hein pour avoir les mat pour faire mon creux mon fard de transition en mat après je viendrai accommoder ça avec des fards irisés mais ils sont vraiment jolis donc j'ai hâte de la tester je pense que je me maquillerai avec demain matin je pense si j'ai un petit peu de temps devant moi ouais je trouve qu'elle est vraiment très 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 jolie je pense que ces palettes là je pense que je vais peut-être en recommander et je vous les ferai gagner en concours dites moi en commentaire si ça vous poserait problème que voilà que je vous fasse gagner des palettes d'ali ou pas mais voilà au pire voilà celle que ça intéresse voilà c'est les seuls à participer mais voilà c'est des palettes que j'aime bien utiliser donc voilà pourquoi pas vous voulez vous en faire gagner quoi voilà pour les swatchs de cette petite palette mais franchement waouh pigmentation de fifou je vais essayer d'enlever ça relativement rapidement je vais pas me retrouver avec des marques un petit peu suspectes au boulot mais voilà voilà c'est donc pour 5 euros 70 moi je dis bon coup hein franchement je vais pas me casser les pieds à aller à Sephora ou le cibé pour moi j'étais une palette à 40 euros que je vais utiliser une fois de temps en temps parce que je trouve pas que l'appui d'augmentation soit tip top ou autre voilà voilà c'est bon donc voilà très très contente voilà de mes derniers achats aliexpress je vais mettre la petite protection voilà donc voilà pour ce petit haul voilà j'arrive à faire des petites vidéos courtes en ce moment c'est cool donc dites moi en commentaire pour le concours si ça vous intéresse ou pas si j'en recommande une prochainement pour pour vous là je pense que je vais recommander les deux comme ça ça fera de l'eau hein voilà et j'ai d'autres palettes encore qui devraient arriver enfin voilà quoi malgré que j'ai ce qu'il faut j'en ai certaines que j'utilise plus plus beaucoup enfin j'alterne hein franchement je fais tourner mes palettes et il y en a une que j'utilise pas quasi jamais c'est celle-ci celle-ci je l'utilise quasiment jamais j'ai parlé je suis pas très smoky en fait enfin je sais pas les couleurs c'est la seule que j'utilise rarement franchement les autres je les utilise quand même relativement souvent mais celle-ci et peut-être encore celle-là voilà la Lorac Pro 2 celle-ci aussi les couleurs sont pas très très évidentes à utiliser enfin surtout pour les notes mais enfin voilà c'est celle que j'utilise le moins mais je les utilise quand même mais oui chaque jour j'essaye de varier d'une palette à l'autre en fait voilà pour vraiment les faire tourner mais voilà c'est vraiment celle que j'évite quand même de tirer on va pas se le cacher on va pas se le cacher mais voilà celle-ci quand je l'ai eu clairement je l'utilisais tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je l'utilisais voilà histoire de bien tester toutes les teintes plusieurs combos possibles mais voilà j'aime beaucoup et voilà les mates sont très bien pour unifier la paupière pour le creux enfin j'aime beaucoup c'est plus de palette donc voilà pour ce petit haul je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo ciao bonjour à tous j'espère que vous allez bien un couple un couple Sous-titrage ST' 501